Merci beaucoup. Alors nous sommes un petit peu en retard. Nous allons essayer de nous remettre sur le planning prévu et nous allons tout de suite passer d'abord en langue anglaise et deuxièmement à la partie du programme qui concerne Namescon. Pouvons-nous passer en anglais s'il vous plaît ? Et nous voici en anglais donc. Et sans plus tarder, nous allons parler de Namescon. Namescon est une conférence de l'industrie du nom de domaine à laquelle le P3FT a participé il y a quelques semaines de cela déjà. Namescon, c'était en fait la deuxième édition de cette conférence. La première a eu lieu en 2014. Celle de 2015 fut une superbe réussite. Il y avait plus de 900 participants alors que la première conférence, on avait réuni que 450 peut-être. Donc le double presque. Et tout à fait le double. Et l'événement était très, très bien organisé. Nous avons eu la chance de pouvoir y participer à Las Vegas donc. Et cet événement nous a permis de mieux comprendre la dynamique du secteur qui n'est pas très connu et qui est centré sur la valeur des adresses et des adresses web et des noms de domaines. Il s'agit de faire monter en valeur ces adresses de telle sorte que je dirais qu'il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ce marché, de ce besoin. Donc nous avons pris part à ce Namescom et l'avons fait en bénéficiant d'une grande aide, d'une équipe de personnes très compétentes sous la direction de Jonathan Frakes que nous avons la chance, que nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir. John, vous êtes connecté, vous êtes en ligne. Vous le serez en tout cas dans l'espace de quelques instants. Bonsoir. Bonjour. Jeff, vous m'entendez ? Super. C'est Stéphane ici. Merci de nous avoir rejoints pour cette FTC 3. Je viens de parler de ce concept de la conférence Namescom à nos amis ici présents à Paris. Et pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce Namescom? Parce que je venais de dire que l'édition 2015 de Namescom était la deuxième de son nom. Mais en fait, il est sans doute intéressant pour les gens ici de mieux comprendre qui prend part à ces conférences et qui est ciblé par ces conférences, bien sûr. Merci de me donner ce privilège, cet honneur de participer à votre conférence, même de manière un peu lointaine. Nous sommes heureux en tout cas d'avoir pu accueillir les orateurs de chez vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, pas de problème. Donc, cet événement se tient tous les ans à Las Vegas et a pour but d'aider les gens à mieux être conscients de ces noms de domaine. Oui, c'est vrai que j'aurais adoré être... être avec vous ce soir. J'adore la France, d'ailleurs. En tout cas, le but de Namescom, c'est d'aider à sensibiliser les gens sur les noms de domaine et donc comprendre la valeur. Et ça permet aux gens qui sont intéressés, les parties prenantes de cette industrie, de ce secteur économique, qu'ils soient des acheteurs de noms de domaine, de développeurs de sites Web ou qui s'intéressent aux noms de domaine, par ailleurs. Donc, avec tous ces nouveaux GTLD comme d'autres fragrances qui sortent et les autres, on voit une grande différence entre l'utilisation classique d'un point .com, d'un nom .com ou des sites Web. Parce qu'il y a une nouvelle forme de nommage. Et on voulait permettre aux gens de, comment dire, d'apprendre de ces nouvelles GTLD pour mieux comprendre les opportunités qui y sont associées et d'en tirer parti. Et puis aussi, parler à ces gens qui sont, qui gèrent ces registres. Et pour revenir à ce point Frogance, c'est sans doute l'une des utilisations les plus innovantes de ces noms de haut niveau. Et c'était pour moi très intéressant que vous puissiez prendre part à cette réunion et échanger cette information avec le public. Et j'ai vu que c'était très, très bien perçu. Et c'est vrai que pour nous, Stéphane Reprend, nous étions très heureux d'être là-bas et de pouvoir échanger avec les participants, les gens qu'on appelle les domaineurs, les gens qui sont dans le travail du domaine et qui investissent, passent du temps dans ce domaine du domaine, si je peux dire. Ça peut sembler quelque peu surprenant pour certains d'entre nous ici qu'il y ait en fait un métier qui se soit développé autour des adresses de Web. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça fait déjà longtemps que ça se développe ? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus pour ceux qui, ce soir, aujourd'hui, selon les fuseaux horaires, découvrent ce nouvel aspect du métier des domaines ? Et c'est vrai qu'on peut voir les choses sous différents angles et juste être aussi conciles que possible. C'est un marché très mûr. BerrySign est en train de fêter le 30e anniversaire de Pointcom à l'heure actuelle. Quand vous entrez dans un quartier pour acheter une maison, souvent, vous n'allez pas là où il y a des maisons tout à fait nouvelles, mais des maisons qui existaient auparavant ou des appartements qui existaient déjà, construits déjà. Avec cela, vous achetez aussi l'histoire de ces maisons, parfois avec des adresses fabuleuses. Une maison avec une belle vue sur la tour Eiffel serait une maison de grande valeur, surtout si c'est à côté de la Seine. Ce serait de plus grande valeur qu'une maison qui est un peu plus éloignée du centre de la ville. Mais chaque maison est une maison, chaque appartement, c'est formidable, mais la valeur est différente dans l'espace de domaine. Il y a des noms de domaines qui peuvent être achetés pour des millions de dollars. Et ce qui les rend attrayants, c'est le nom, comment il est utilisé, comment il est développé. Il y a toute une industrie autour. Il y a des fournisseurs de comptes. Il y a des endroits où on échange ces noms pour des sommes importantes. Il s'agit de trouver le bon nom pour le bon projet. Cela a créé une situation où la personne paierait ce qu'il faut pour avoir le bon nom pour faire ce qu'il veut faire. Ce que nous, notre public a trouvé excitant avec Trogan, c'est que ce sont des personnes qui s'intéressent aux entreprises, des gens qui travaillent chez eux. Ils essaient de faire en sorte que ce revenu secondaire devienne leur source de revenu principale. Rester chez eux, avec une qualité de vie avec leur famille, fait quelque chose qu'ils trouvent excitant. Et ils essaient toujours de trouver une façon d'activer ces sentiments d'une passion pour essayer de gérer le travail et de rester avec leur famille. Ça peut paraître simple, mais c'est très excitant avec Trogan parce que la technologie est une technologie avancée avec, comment dirais-je, essayez de trouver le bon mot. Vous développez à un endroit et cela fonctionne sur toutes les plateformes. Vous n'avez plus besoin de passer du temps pour développer vos concepts pour vos sites. Vous pouvez être créatifs d'une façon très particulière et simple et en tirer profit. Et c'est tout à fait rétrocompatible avec les technologies qui existent dans les pays émergents. Beaucoup de personnes se sont focalisées sur la Chine, l'Afrique, beaucoup de pays en développement où cette technologie est une barrière pour avoir accès à ses publics. Mais Trogan Technologies a suscité un grand intérêt parce que c'est une façon pour que ces populations puissent saisir ces opportunités et atteindre un marché tout à fait mondial. Et c'est ce qui est excitant. Pourrais-je dire, avec votre retour d'information après la conférence, qu'il y avait un bon intérêt pour cette nouvelle technologie que nous développons ? Pour ce qui est de la facilité avec laquelle on pourra utiliser les sites Frogans et le fait que ces adresses, comme vous le dites, sont véritablement internationales, multi-plateformes. Est-ce que vous pensez que ces personnes qui s'intéressent vivement ou qui ont une bonne connaissance de l'industrie des domaines... Est-ce que... Ah, j'adore ça ! Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau potentiel avec les adresses de Frogans ? Quel retour d'information est-ce que vous avez eu ? Qu'est-ce que vous en dites ? Dans notre public, en fait, une fois qu'ils commencent à se passionner pour quelque chose, ils veulent y mettre les mains pour travailler avec. Et je pense que vous allez voir beaucoup d'intérêt à cet égard, parce que vous savez, ils ne savaient pas tout simplement. En fait, la mentalité, c'est un peu tout et et .com. Et c'est une variation de .com. Frogans, c'est tout à fait une utilisation tellement novatrice de l'espace et de nos domaines qu'ils adorent le fait qu'ils peuvent venir et être à la pointe. Dès le départ, l'exception de quelque chose qui a une telle puissance, je pense que c'est largement ça. En fait, tout dépend de comment les manuels techniques vont aider et combien de boîtes d'outils et techniques seront disponibles. Il y a des groupes de personnes sophistiquées qui vont s'intéresser fortement à construire la nouvelle génération de sites web et saisir ces opportunités, je regarde Frogans, avec un sentiment de patience et de durabilité. Vous savez, il a passé l'épreuve de faire la demande pour avoir un nom. Et c'est le type de soutien qui sera nécessaire pour lancer non seulement cette nouvelle norme qui est tout à fait novatrice. Je pense que les gens le reconnaissent puisqu'il y avait tellement de personnes chez Namescan avec une telle présence pour présenter la plateforme. Vous savez, en dernière analyse, j'ai un avis très favorable de la plateforme Frogans. J'aime bien voir l'innovation dans le domaine des... dans l'espace et des domaines de nom. Il y a beaucoup de potentiel. Merci, John, et merci encore pour nous avoir aidé avec Namescan et d'être avec nous ce soir. J'espère qu'à la prochaine conférence de Frogans Technologies, vous serez là en personne. Il va vous louer cette chambre avec vue sur la tour Eiffel. Ce n'est pas moi qui gère le budget, donc je peux faire des promesses de ce genre. Merci beaucoup, Jonathan, et à bientôt. Et bien, on va continuer cette discussion sur l'industrie du domaine avec une autre participante. Nous avons rencontré à Namescan. En fait, cela nous a ouvert les yeux. Un des aspects intéressants de cet événement, c'était une enchère pour les noms du domaine. On n'a pas participé, mais on a regardé cette vente aux enchères. On était parmi le public pour cette vente aux enchères. Et en effet, il y a un marché très dynamique pour ces adresses Web. Et nous espérons que ce marché montrera le même type de dynamisme que celui qu'on a vu avec la technologie Frogans. Et bien, on va passer maintenant vers Claude Daman. Claude. Vous nous entendez ? Hello, allo tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Claude, peut-être pourrais-je vous demander rapidement de vous présenter, de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Et ensuite, je vais vous poser quelques questions. Bien, bien entendu. Merci beaucoup. Je m'appelle Claude Daman. Je suis le président de Domains 90210. Nous sommes une société de marketing en ligne. Nous avons un portefeuille d'environ 1 600 noms de domaines. Nous participons à l'espace Internet depuis 1996. Après avoir lancé notre première activité en ligne à l'époque dans la ville de New York. Une de ces activités est devenue leader d'ailleurs. Nous avons vendu. Nous avons commencé avec deux marques. Nous sommes développés et à la fin, nous avions trois, trente des grandes marques de designers que nous avons commercialisées à travers le monde. À l'époque, nous avions un inventaire assez habituel pour ce qui est de ce nom de domaine. Donc, on fonctionnait à partir d'un bureau proche du centre-ville de Los Angeles. Mais en fait, nous avons pu avoir un inventaire de plusieurs millions de dollars. Et les marchandises arrivaient chez nous régulièrement. Puis nous les expédions le même jour à nos clients. Je l'ai vendu en 2010. Et depuis lors, je me focalise quasi entièrement sur l'espace et nos domaines. avec un accent sur l'extension Dot TV et qui a très bien marché avec nous. Et je pense que cette extension va marcher pour beaucoup de raisons. La plus importante pour moi, c'est le fait que l'abréviation TV existe depuis bien avant l'Internet. Et cette abréviation TV est reconnue dans quasiment toutes les langues. Quels que soient les caractères TV, fait penser à la télévision, la vidéo se donne tellement d'importants. C'est largement ce que nous faisons aujourd'hui. J'adore la musique. J'écris la musique aussi par passion. Mais je passe la plupart de mon temps à travailler et je m'amuse. Juste pour vous expliquer au public qui nous écoute. Ceux qui ne connaissent pas l'activité des noms de domaine. Vous achetez et vous vendez des adresses que vous développez un peu comme un bien immobilier virtuel. C'est bien cela ? Oui. Avec 1 600 noms de domaine, c'est très lourd à développer. Mais nous l'avons développé, effectivement, à une bonne vitesse. Et nous avons un certain nombre de sites de e-commerce créés en affiliation avec des sociétés telles que l'Amazon. On ne fait pas le travail de marketing, etc. On essaie de se focaliser sur e-niche pour faciliter. Et lorsque le client décide d'acheter, Amazon, eh bien, fait la gestion des commandes, la logistique, etc. Le retour de marchandises et autres. Nous avons plus de sites. Est-ce que je peux en parler d'un ou deux ? Je ne vais pas être là pour faire de la publicité. Mais un de nos sites qui a bien réussi, c'est Leather.tv. Nous avons beaucoup de biens en cuir, de grande qualité, accessoires de sacs, de chaussures, jusqu'à des produits équestres, des selles de qualité. Et voilà pourquoi nous nous avons assis très à la mode que nous avons lancé dernièrement. Et c'est vraiment quelque chose, parce que je l'ai vendu en 2010. Et jusqu'alors, je n'avais rien fait dans la mode. Et ça ne me manquait pas, je pensais. Mais dès que j'ai commencé à regarder des styles pour BEE.tv et commencer à mettre en place la sélection de produits, bien, quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte à quel point j'adore cette activité. Je pense qu'après 14 ans dans l'activité de la mode, avec les... Ce que j'ai fait auparavant, j'ai fini par comprendre le comportement de la clientèle, surtout en ce qui concerne les vêtements pour femmes. Donc BEE.tv, c'est un autre site. Ensuite, nous avons un autre site qui, pour moi, est peut-être un précurseur pour la technologie Frogans. Et bien entendu, c'est très différent. Mais en même temps, c'est un site qui s'appelle QNB, QueenNancyBoy.tv. Et en fait, c'est toutes les infos mises à jour en instantané, mais sans images, sans vidéos, téléchargement. Il charge très rapidement. Il est fait simplement pour vous donner des informations très rapidement sur votre téléphone mobile ou sur votre ordinateur et pour faciliter les choses pour vous avec un lien direct vers les différentes sources d'informations. Nous avons effectivement toute une gamme de différents sites Internet. Merci, Claude. Si on peut poursuivre et parler de la technologie Frogans que vous venez de mentionner, j'aimerais savoir quelle était votre réaction initiale à cette technologie. Est-ce que vous êtes vraiment un professionnel des noms des domaines? Vous travaillez, vous développez, vous utilisez des domaines tous les jours. Que pensez-vous de cette technologie elle-même et de son potentiel? Comment est-ce que la technologie a un impact sur quelqu'un comme vous qui comprend très bien l'industrie existante? Très bonne question. Merci. Ronald Reagan a dit un jour déchirer, retirer ce mur. Et je pense que c'est tellement important. Quand j'ai commencé en 1996, c'était un climat où quelqu'un pouvait démarrer une activité dans son appartement, chez lui, et ensuite devenir un leader dans le domaine. Quand moi j'ai commencé mon activité, le moteur de recherche avec des logos très colorés n'existait même pas. Un jour, quand j'étais en train de parler des moteurs de recherche, tout d'un coup, il y avait un nouveau moteur de recherche, avec un logo fabuleux. Je pensais qu'ils allaient réussir. Et c'était une activité familiale qui n'acceptait pas de publicité. Ils avaient d'excellents résultats. Et peu importe si vous êtes une société à 2 millions de dollars ou à start-up, c'est quelqu'un comme vous, si vous vous faites bien, eh bien vous allez réussir. et nous, nous sommes passés un, deux, trois pour pas mal de vêtements, de natation. Tout cela a changé de manière considérable. Si vous n'êtes pas une société plus grande, je pense que tout est orienté pour les grandes activités aujourd'hui. Mais je pense que ce n'est pas favorable, pas simplement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les personnes sur l'Internet, parce que la meilleure utilisation possible de l'Internet, et quand j'ai commencé mon activité sur Internet en 96, j'ai passé des heures sans cesse à penser aux biens et services que je pouvais apporter aux personnes et auxquelles je n'avais pas d'accès facile. Par conséquent, si l'Internet est devenu un endroit où, si vous cherchez, vous trouvez les plus grands conglomérats en haut des résultats, eh bien ce n'est pas très bien pour vous parce qu'ils sont partout autour de vous de toute manière. Ce que vous voulez trouver véritablement, c'est trouver les petites boutiques, les sources d'informations uniques, et pas simplement la grande presse. Et il me semble que dans la mode, il y a des cycles de 20 ans et je pense que c'est largement lié à la prochaine génération qui grandit avec ses parents, qui se comportent d'une certaine façon avec un certain aspect une fois qu'ils ne sont plus adolescents. et je pense que c'est peut-être un des cycles de 20 ans aussi pour l'Internet si nous avons de la chance. Et je pense que la nouvelle technologie, votre technologie, c'est un grand pas dans ce sens. Je pense qu'en dernière analyse, la population a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pouvait imaginer. On choisit des personnes avec qui on décide de faire des choses, les sites qu'on va consulter, mais j'espère que les choses vont changer pour qu'encore une fois, l'Internet puisse donner le pouvoir aux personnes. Sans le budget de publicité, mais les personnes avec des belles idées et les services et les biens que les personnes apprécient, mais sans avoir un accès facile à ces biens et services. Merci beaucoup, Claude. Malheureusement, on n'a pas plus de temps aujourd'hui, mais merci encore une fois d'être avec nous et d'avoir partagé votre compréhension tout à fait passionnante. J'espère qu'on pourra parler encore une fois bientôt à une des prochaines conférences Fraugans. Claude, merci beaucoup. Merci et un honneur d'y participer. Merci, bye. Eh bien, nous avons écouté un vrai professionnel de nom de domaine. Maintenant, on va faire appel à Scott Smith, fondateur de UB Names, pour notre dernier regard sur cette industrie qui s'est développée autour de cette récente Internet. Et c'est un pas logique vers la technologie de Fraugans. Encore une fois, dans le cadre de l'effort de l'OP3-FT pour se faire mieux connaître, certains des événements auxquels on participe nous fascinent. ou on découvre de nouveaux écosystèmes, de nouvelles façons de réfléchir. À l'Internet, c'est que Claude vient de nous dire du fait de, lorsqu'on est plus petit, un entrepreneur, une petite entreprise, sans avoir accès à des choses auxquelles des plus grandes entreprises ont accès. Je pense que cela fait partie de la philosophie de la technologie Fraugans également. Donc, si Scott est en ligne, soyez le bienvenu et merci d'être avec nous aujourd'hui pour participer à la conférence numéro 3, Fraugans Technology. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter brièvement et nous dire ce que fait UBINAMES? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. On a pu aller à NamesCon où on s'est rencontrés et c'était fabuleux de voir les premières étapes de ce que vous faites chez Fraugans. C'était fascinant. J'ai fondé UBINAMES, qui est le premier bureau d'enregistrement d'entreprise à Washington, D.C. et à San Francisco pour tous les bureaux d'instruments sans fil qui ont aussi créé des technologies nouvelles en parallèle avec ce que fait Fraugans. dans ce sens que ce n'est pas l'espace principal mais ils ont créé des noms sans fil comme on l'appelle avec une technologie qui vous permet de créer un nom et d'en faire pas mal de choses. Et c'est lié à l'Internet des choses où les appareils parlent aux appareils et selon les chiffres Cisco et d'autres personnes disent qu'il s'agira de 40 ou 50 milliards d'appareils qui vont interagir dans les années à venir avec tous ces appareils qui vont dialoguer entre eux. Il y a actuellement le fait qu'ils aient une adresse Mac ou Bluetooth une technologie en plein essor. Ces appareils vont avoir un dialogue mais vous ne pourrez pas associer des attributs ou des contenus à ces noms. Donc, les bureaux d'enregistrement sans fil, ce sont des noms qu'on pourra enregistrer. Ensuite, vous pouvez prendre l'adresse Mac d'un appareil, un téléphone, une tablette, une montre, Google Glass, lunettes Googles, associer donc le nom avec cet appareil et à travers notre tableau de bord, vous pouvez rajouter du contenu. Vous pouvez donc avoir des informations publiques ou privées, ajouter du texte, des vidéos, des liens à YouTube, des URL, des sites internet et autres. Technologie très fascinante, largement comme Frogans. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment à la pointe et c'est ce que m'a passionné avec la technologie Frogans. Merci, Scott. Donc, la technologie, vous l'avez trouvée fascinante, j'ai compris que vous êtes prêt à faire la prochaine part et vous impliquer encore davantage. Mais selon vous, quels sont les développements possibles pour votre activité grâce à la technologie Frogans ? Pourquoi a-t-il intérêt ? Je participe à l'activité de domaine depuis très longtemps et comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ce secteur et j'ai beaucoup appris de ces personnes. Comment j'ai pu découvrir les bureaux d'instruments c'est qu'il y a quelques temps pouvaient avoir des noms sans fil gratuitement ? Moi, j'ai commencé à enregistrer pas mal et ensuite, ils ont dit pourquoi vous ne devenez pas un bureau d'instruments puisque vous semblez comprendre ce qu'il se passe. avec le déploiement de cette nouvelle technologie, je vois un potentiel avec Frogans peut-être de travailler ensemble pour ces nouvelles technologies. Les noms Newbie et Frogans peuvent coexister dans certaines situations. Nous sommes à un stade très précoce mais il y a des potentiels plus tard et ce serait intéressant d'y réfléchir. Donc, vous voulez devenir un administrateur pour le co-registré de Frogans ? Est-ce correct ? Oui. La partie non du réseau m'intéresse beaucoup plus que la partie altranette ou publique. Vous allez trouver que beaucoup d'autres personnes vont opter pour le côté nommage du réseau. Intéressant et merci de m'avoir permis de donner cette information exclusive au public. Donc, vous, vous regardez un type d'adresse, l'adresse réseau. Évidemment, ce n'est pas facile de la faire avec les noms de domaines existants. Et là, il s'agit d'utiliser la technologie pour faire quelque chose de nouveau. Est-ce correct ? Est-ce bien cela ? C'est tout à fait cela. Le fait que le bureau d'enregistrement s'enfile et beaucoup de brevets, encore une fois, ce n'est pas une autre couche sur une couche Internet. Mais parce que c'est nouveau et pour d'autres raisons, il y a des parallèles avec la technologie Frogans. Merci beaucoup, Scott. C'était un plaisir de parler avec vous ce soir. Et on espère pouvoir le faire encore une fois très bientôt à une prochaine conférence. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais également vous dire que Darson a fait un très bon travail pour expliquer Namescan. Et si on doit travailler ensemble, j'aimerais moi aussi avoir une chambre d'hôtel à côté de la sienne au bord de la Seine. Oui, c'est très généreux. Donc je vous donne la suite présidentielle. Eh bien, voilà. Voilà donc pour Namescan ce soir. Et maintenant, je reviens vers le français. Et il n'y aura pas de séance de questions et réponses parce que nous sommes un peu en retard. cela dit, il y aura beaucoup d'occasions pour interagir avec nos professionnels de notre domaine à travers les canaux existants. Donc on revient vers le français maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada